Bon alors on vous explique. On a recommencé la guerre pour plus de succès. Donc là j'ai pu aller sur Naxos. Donc cette fois c'est Kid qui a déclaré la guerre pour qu'on puisse avoir la Hongrie comme allié. Est-ce que le score de guerre descend ? Pourquoi ? Je suis à la traîne. Je pense que t'arrêtes d'être à la traîne. Mais je sais pas pourquoi je suis à la traîne. Je ne sais pas ce qui fait que je suis à la traîne. On peut le prendre très vite déjà si c'est possible. Ah je sais. Il faut que tu prennes listrie. Et après ça va faire augmenter le score de guerre naturellement. Oui je sais. Ok. L'istrie c'est un fort donc ça va être compliqué. Et par contre c'est quoi les bateaux de transport déjà ? C'est les premiers ? Les bateaux de transport c'est les tout petits. Oui les transports. Ça j'en ai 7. Est-ce qu'il y a beaucoup de bateaux vénitiens ? Je ne sais pas qu'ils me tombent dessus. Ok donc il y a les Hongroans en Dalmatie. Pour l'instant tout va bien. Pour l'instant je ne m'occupe pas trop des alliés au nord. J'améliore mes relations avec la Moscovie parce que comme on est tous les deux orthodoxes, j'ai l'espoir d'une alliance. Ok j'ai l'espoir d'une alliance qui nous sera très utile. C'est bien parce que je suis en guerre. Ça c'est bien ça. Je suis dans le positif. Il faut faire gaffe parce que généralement quand tu gagnes, enfin je dis généralement, c'est pas toujours comme ça. Mais généralement quand tu gagnes, quand t'es en positif durant la guerre c'est que t'as perdu beaucoup de troupes. Non non je suis au max de mes troupes. Ces salaudes génois sont en train de convertir les îles chiots au catholicisme. À la vraie je suis catholique aussi. Oui mais je te rappelle qu'à cette époque, la rivalité catholique-orthodoxe n'était pas aussi forte que catholique-protestant. Parce que les catholiques et les orthodoxes se sont séparés il y a des siècles. Et donc du coup ils ne se cherchaient pas en fait. Ils restaient chacun dans leur coin un peu comme aujourd'hui tu vois. On nous laisse tranquille entre chrétiens et musulmans tu vois. Enfin en Europe en tout cas je dis bien. Bon évidemment il y avait quelques petites... Ah c'est bon j'ai en bon. Bon alors t'as fait que des statues courts donc... Merde si la Hongrie elle prend Corfou je suis mort. Je pourrais pas prendre Corfou. Ah mais tu vois ils sont pas assez de toute façon donc laisse-les se casser. Je vais pas laisser se faire battre. Et euh... Ah enfin grave tu peux quand même... Ah ok maintenant je suis de nouveau en négatif. Alors diplo... Point diplo ou Adnan ? Euh... Un diplo ? C'est parce que j'ai fait un... Juste ça ça. C'est un peu qu'une idée. Je vais essayer de prendre la crête. Si y'a pas trop de bateaux vénitiens. Bah voilà. Bah il va pas qu'avec des bateaux de transport du moins. Le bateau à 34%. Le blocus des pires. Ah ils sont en train de me faire un blocus ici. Ok le score de guerre... Il a un peu augmenté. T'as c'est bien je peux... Y'a juste Corfou que je peux pas prendre. J'vais bien te prendre Trévis. On est... On est bien là. Ah merde j'suis en négatif. Ok. J'suis tenté d'aller... D'aller envahir la crête mais... Ok on va nous acquitter. Mais honnêtement j'ai un peu peur. T'as combien non ? Ok. J'ai... J'ai peur qu'il me saute dessus tout d'un coup comme ça. J'ai déjà déplacé mon bateau là pour voir si quelqu'un réagit. Ok donc t'as des Vénitiens qui rôdent autour de moi au niveau du siège de Trévis. Je vais devoir faire gaffe. Parce que sur le siège c'est sûr que je perds je pense. Alors que je fais que des statuts courts en Istrie. Mais je suis obligé de laisser quelqu'un comme ça au moins si jamais il se passe quelque chose. Alors... Non ils ne me font rien a priori. Donc est-ce qu'il y a un autre bateau ennemi dans les environs ? Donc les hongrois sont assez utiles je pense pour l'instant. Je vais aller là comme ça. Eux je vais le mettre sur crête. Ok j'ai augmenté mon armée c'est devenu des carrés de pitié. Beaucoup de tant pis si j'ai pas Corfou je la reprendrai lors d'une prochaine guerre où tu prendras Dalmatie et tout ça. Ce sera pas la dernière guerre contre Venise ça c'est sûr. Ok on va prendre les mercenaires. Ah c'est les mercenaires qui ont changé. Ah bon ? Je crois que les mercenaires c'était connu pour justement ne pas coûter cher. Je vais bouger les mercenaires et je vais réduire un peu nos défectures. Bon à 56 je viendrai t'aider une fois que j'ai pris la crête. Ok je vais bientôt avoir terminé les sièges de Trevis. Savoie occupe ce niveau. Ok je m'envoie les coups. Ok j'ai réduit mon effectif mais c'est mieux pour mon argent. Pendant ce temps je fais un temps. Ca y est ? C'est bon ? Oui je la crête. Je vais acheminer les soldats. Ah t'as la crête c'est parfait. Bah amène tes troupes en listrie ou je sais pas. C'est parfait. Ou à moins que je prenne... Ah bah non ! S'ils restent coincés là, ils n'occuperont pas. Du coup je pourrais leur prendre coin. Mais j'ai quand même besoin d'un score de garde de 10 pour faire le truc. Mais je vais t'aider pour les sièges. Attends. Ok il faut être 35% du siège de Trevis et moins 49. En listrie faudrait que tu m'aimes. Ouais je vais acheminer mes troupes. En haut t'as des gens ils vont prendre le... C'est quoi ça ? Heidelberg. Au niveau du Palatina. En fait elles sont tous là-haut. Faudra prendre ça dans un deuxième temps. Ou bien directement prendre la Savoie. J'ai 19k donc je vais commencer par le sud. Je peux aller en Hongrie et tout. Est-ce que tu veux que je fasse le siège de la Dalmatie ? Non aide moi en Istrie d'abord. Istrie ? D'accord. Par contre c'est un long périple. Il y a juste ce petit couloir où je peux faire. Fin du siège de Trevis. Bah je vais aller en... A Venise directement. Bataille de Venise. Ok. Donc il y a des gens qui m'aident à Venise. Donc avant que je fasse la paix séparée il faudra que... Faudra que s'assurer qu'ils accèdent pour nous deux. Ah non attends je vais partir de Venise parce que faudra pas que je me fasse passer. Et déjà il y a des gens qui viennent donc... C'est bon tu viens ou... Je suis en route. Ok. Je vais aller directement en V-Run. Par contre c'est chiant regarde les ottomans ils ont pris tout ça. Il va falloir qu'on se loue. La prochaine guerre se raconte les ottomans. Parce que l'IA par défaut est puissant comparé à... Ah oui oui les ottomans c'est le pays le plus fort du jeu ils le disent même. Est-ce que... Oh j'ai une offre de prêve dans le parmi mille euros. Un nage. Les mamouks plus à soin. Oh je suis à 150. Ah c'est pas mal ça. Ils ont casse une bélie contre les ottomans. Et ils gagnent deux par mois. Il faut d'ailleurs s'ils voudront sûrement pas. Ok. Ah gaffe. Autriche. Ok donc il y a... Je suis en train d'arriver en direction de l'istri. Ok. Il y a des vénitiens qui débattent. Ah c'est bon. Ils ont peur un peu. Mais de l'autre côté j'ai 26. J'ai 26k. Et les vénitiens ils osent pas revenir. Donc là bientôt tout l'essentiel de leur territoire sera occupé. Ah c'est parfait. Ok. Il va falloir, après, la prochaine étape, il faudra que tu viennes aussi et qu'il faudra voir avec la Hongrie, l'Anglia, il faudra battre leur armée. Donc en haut il y a des Savoyards au Palatina. Ah là haut ouais. Ils sont 15k. Ah mais il faudra venir tous ensemble parce que là... Ouais ouais. Alors, demande d'accès militaires de Karamani. Ah bah oui carrément. Parce qu'ils... Je crois qu'ils sont en garde avec les autres. Oh oh. Attends la Crimée là plus loin. Il va falloir qu'on s'allie à d'autres pays puissants pour... Ouais. Les Mamelouks et je vais peut-être pouvoir... J'ai déjà essayé de m'allier à la Moscovie et ensuite je vais faire les Mamelouks. Comme ça je pourrais... Ok. Je me ferme en positif. Il va falloir faire gaffe aux Palatiniens parce qu'une fois que leur capitale sera apprêtée, ça va... Ça va coûter cher. Moins 21. Ça progresse. De toute façon, une fois qu'on aura pris l'E-Street, le score du Gare va monter... Comme c'est l'objectif du Gare, il va monter en flèche. Oh merde. Attends, il y a des Savoyards qui arrivent. Par contre, je ne comprends pas les autres. Ça m'arrange pas ça. Oula... Ah mais tu vois, au moins ils n'ont pas pris les trucs de Palatina. Ah ouais, mais c'est vraiment merde. Essaye de les avoir avec les 26, pas qu'ils nous foncent dessus sur nous. Ok, il y aura une bataille en haut. Tu penses pouvoir les avoir ? Je perds trop le choix avec moi. Le Palatina forme des troupes en Hongrie. En Venise, il s'occupe, il est tranquille dans son Palatina là-haut. On les défonce. Ah, bataille de Grison. Ok, parfait, on a gagné. Ah, c'est bien que j'aurais voulu mettre des troupes dans notre siège. Finalement, il n'y a pas trop moyen. Je préfère compléter directement mon siège de Brescia. J'ai rajouté un 4 chevalier, je pense plutôt. De toute façon, on est à 7% plus la brèche dans les murs. On est pas mal. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait par rapport à la rivalité catholique orthodoxe. Disons que l'orthodoxie, c'était un peu la seule autre religion, je dirais pas tolérée, mais considérée comme non hérétique ou pas beaucoup hérétique par les catholiques. Parce qu'autour, il y avait l'islam et tous les autres. Donc, au moins, les orthodoxes, ils disaient, ouais, au moins, ils sont chrétiens, donc ça va. Et le mouvement orthodoxe, c'est plus créé par rapport à l'éloignement géographique ? Non, je crois pas. Il y a peut-être un peu de ça, mais je crois surtout avec l'Empire romain d'Orient, l'Empire romain d'Occident, que ça s'est créé. Parce que l'Empire romain d'Orient, comme lui, il a survécu, il a pu garder une grande autorité religieuse. Tandis qu'avant, après, il y avait plein de petits royaumes comme ça qui, au début, étaient païens et seulement après, ils se sont convertis au christianisme. Et donc, du coup, ils ont suivi l'église la plus proche, donc l'église de Rome. Et donc, tandis que l'Empire romain, tu vois, il a préféré... Enfin, ceux qui restaient, l'Empire romain a préféré garder sa propre opinion du christianisme. Après, il y a des cas un peu différents, comme là, la... Les coptes ? Non, les Arméniens, par exemple. Ouais, ils sont coptes. Là, il y a Erevan, par exemple. Erevan, c'est la capitale actuelle de l'Arménie. Et Erevan, c'est une ville qui est très, très ancienne, qui existait même avant Paris et tout ça. Mais en fait, dans ce jeu, ils disent qu'il y a tout plein de religions comme ça, ils sont coptes. Mais en vrai, il y a plein de variétés de coptes. Il y a les coptes arméniens. Ah, le siège de Lystrie. Oh, 10%. Est-ce qu'ils acceptent de... Venise. ...offre de paix ? Quoi ? Avec Palatina. Ah, ok. Mais on s'en fout, regarde, on a 17%. Ok. Alors, moi, il ne veut pas juste parce que j'ai un... Ok. Viens, 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 viens. Viens ici. Parce que là, t'as vu, il y a les 21K. Donc, amène-les tous. Amène-les tous. On va tous en Trévisse. En Trévisse ? Ouais. Ouais, là où ils vont, quoi. Enfin, fais gaffe parce que moi, je suis en train de gagner. Attends, allez, go, en Trévisse. Ok. Euh... Ils sont joueurs capitales, on les bute ? Ouais, j'essaie. Attends. On est combien en tout ? Tu penses que ça va aller ? Attends, j'occupe juste le Free Rule avec mes 8K là. Les 8K a besoin d'un score de guerre de 10 pour faire une demande. Pourtant, on a un score de guerre de 17. Attends, je ne sais pas. Est-ce que je peux faire ? Ah, moi, je peux... Ah, moi, ils acceptent l'Istrie. Moi, ils ne veulent pas que je fasse deux places séparées. Attends. Venise. Et oui, ils ne veulent pas. Ah, ils veulent bien l'Istrie, c'est tout. Est-ce que tu peux leur demander de céder des territoires à moi ? Euh... T'as une revendication dessus, ou pas ? Oui, j'ai une revendication dessus. Attends, on va faire pause. Parce que là, on écasse 16%. Ah, si, il y aura une crête, par exemple. Et ça coûte très cher. Ouais, mais moi, j'ai besoin. Je ne peux pas faire de places séparées. Ok, Istrie, Maxos, Négropon... Et Corfou. Et... Il y en a en Corfou, moi, je peux le prendre. Mais tu n'as pas de revendication dessus. Et tu ne l'occupes pas. Donc, Corfou, je ne peux pas le demander. Et là, on est à 47%. Donc... Bah, pas Corfou alors, mais... Ouais, non, mais Corfou, on occupe deux ans après. Euh, ok, donc... On attend juste que le siège... Enfin, le truc de Frioul soit terminé. Ensuite, on attaque tous en même temps à Venise. Ok ? Ok. Là, il va falloir se serrer les couilles, comme on dit chez nous. Ah, par contre, tu n'as que 8K, là. Non, mais j'ai 20K, en plus. Ils sont où ? Là. Ah oui. Ok. Alors, attends. Ok, prêts ? Go. Go, go, go. Euh, ok. Ah bah, ils viennent chez nous. Ouais, mais toi aussi, viens. J'arrive. Ok, de toute façon, je les bats. Ok, on les viole. C'est bizarre, ce bug. Bataille de Venise, 20%. Ok, pas mal. On va regarder un peu ce qu'on peut faire comme revendication. Là, on a quand même... Mais on a un score de guerre de 20%. Ils disent, ouais, à besoin de score de guerre de 10. Oui, par rapport à toi. Mais pas par rapport à moi. Là, tu vois, je peux te donner crête et tout ça, mais ça va coûter très cher. Même Naxos. Putain, ça coûte extrêmement cher. Tu sais quoi ? Je vais négocier une paie séparée avec la Savo. Ok, non, je ne peux pas. Euh... Savoyard. C'est vrai que les Savoyards, on ne les voit pas depuis tout à l'heure. C'est parce qu'ils sont occupés en Alsace et tout ça. Enfin, Sud-Go. Ok. Waouh, j'ai perdu quand même pas mal de gars. Moi, je suis allié. Moi, je suis celui qui aura perdu le moins. Non, je suis passé de 20... Ah si, il y a 16 000 Savoyards. Fais gaffe à eux. On fait des troupes déjà. Ouais, eux, c'est les prochains Savoyards. Ok, c'est les prochains. Ok, ils veulent prendre le Jutti Roar. On s'en occupe une fois qu'on a... Ah, ça va être chaud pour euh... Alors, paire de 10 du cas. Contre Prestige Nuel 10 ou paire de 100 pour Prestige Nuel 10. J'ai plus de réserve militaire, ça me fait chier. Ok, on occupe Vérone. Ouais, ça me fait chier, là, que les Savoyards prennent euh... Lintz... Enfin non, pas Lintz euh... Attends, puis tout à l'heure, j'ai des Ivans qui me font perdre du Prestige. Là, j'ai plus que 1. Ah bon ? Oula, par contre, je parle des hommes rapidement. Ouais, même moi, là, on est... Le siège, il nous met mal. Statut court. Attends, je rajoute 9000 hommes. Ouais, va bien. L'assitude de guerre élevée. Oh, c'est maintenant. T'avais combien de l'assitude de guerre ? Euh, 5. Non, j'en ai 3 pour l'instant. Après, ton 1-4, déplace-le à Vérone parce qu'il est en train de disparaître... Non, non, ça change rien. Je le déplacerai au Tyrol quand ils auront bougé, les autres. Enfin, en attendant, je le mettrai en Vérone. Tu vois, là, du coup, je le mets au Tyrol. Je suis la progression de... Ce qui m'inquiète, c'est que là, ils passent par la Bavière, ce qui veut dire qu'ils vont probablement aller... T'as vu, il y a Liennes et Lintz. Les Liennes. Et en haut, Liennes. Les Liennes. Les Liennes. Ah merde, ils sont revenus. Je sais pas. A priori, c'est quand même... Il y a Liennes, en Austriche. Mais il n'y a pas toutes ces villes différentes. Oulah ! Faut gaffe, il y a 15 000 connards qui vont débarquer. Oulah ! Ah non, c'est bon. A priori, on devrait terminer le siège en même temps. Donc, on va débarquer sur... Ah mais de toute façon, ils sont obligés de faire ce siège-là avant de nous avoir nous. Oui, mais ça m'arrangerait de pas refaire le siège de Travis. Donc là, je fais des troupes en plus. Oui, mais regarde, en plus, on a une brèche dans les murs. On va les avoir. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. On les aura. Oh, c'est chaud. Ah. C'est pas trop chaud. Je mets des troupes, ouais. Non, c'est bon. C'est bon. Ah, ça c'est... En fait, ils se sont suicidés. C'est assez bon pour nous. Là, en plus, il y a deux cas qui vont débarquer. Comme ça, on a une marge en plus. Oh, merde. Merde, 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 merde. Vite, vite, vite. Il faut prendre les batailles pour qu'ils arrivent. Bataille de Venise. Ouais, mais ça n'arrange pas plus que ça pour autant. Parce que là, tu vois, il y en a... Oh, non, ça aurait été tellement... Est-ce que tu peux faire une paix actuellement ? Oh. Euh, juste avec Venise. Tu peux pas faire... Ah, mais sans négocier tes trucs, là. Avant, j'aurais pu prendre juste l'istrie. Mais là, vu que tu voulais absolument tes trucs... Ouais. Ah, fais chier. Bah voilà. On aurait dû à faire avant. La paix... Ah, il aurait accepté ? Oui. Mais toi, tu voulais tes trucs en Grèce, donc... Bah oui, genre, j'en ai besoin. Sauf que là, il veut pas... Bah, c'est... C'est un peu... Euh... Là, il pourrait nous battre. Est-ce que tu peux faire d'autres troupes en attendant ? Mais toi, t'as pas un... Non, j'ai un autre. Bah, des troupes, je peux faire des mercenaires, mais ils vont pas aller de très vite. Si, je peux faire des mercenaires. Ok. Bon, je peux faire un cas, mais ça va pas aider. Si, je pourrais lui mettre un... Ça va aider pour le moral. Pour le général. Ah, vas-y. Plus... On perd quand même plus de troupes-côtes. Ah, j'ai peur. Non ! Mais genre... Putain, mais c'est pas vrai. Ah ! Là, ils veulent bien, tu vois. Juste l'istri. Ah, mais moi, je veux aussi mes trucs. Ouais, mais tes trucs, ils coûtent hyper cher. Ah non, ils veulent bien la crête aussi. Naxos, ils veulent pas. Il reste juste Nac... Corfou, je m'en fous, à la limite. Mais Naxos et Negroponte. Alors, là, tu peux faire juste la crête. Honnêtement, je sauterai sur l'occasion, parce qu'on peut avoir l'istri et la crête. Bah alors, au moins, Negroponte et Naxos. On vient de perdre une bataille. Là, honnêtement... Bon, écoute, je sauvegarde maintenant, mais c'est... Alors, là, je suis à toujours encore 11k. Donc, ce qui nous a aidé, c'est le siège de la Dalmatie par la Hongrie. Juste là. La Hongrie qui... Ah bah, elle vient nous aider, en plus. Oui, justement. Donc là, je fais une sauvegarde. Afin de pouvoir... Déclarer la... Enfin... Là... Moi, je propose qu'on s'adapte à la Hongrie. La Hongrie, ils vont venir vers nous, je pense. Et ensuite, ils vont... Ouais, mais j'espère juste que la Hongrie, elle va pas faire l'erreur d'attaquer Trévis en premier. Attends, améliore tes relations avec la Hongrie, au passage. Parce que là, tu vois, comme ça... Elle vous est bien, la Hongrie. Oui. Mais genre, je sais pas, propose une... Ah bah non, de toute façon, si vous voulez voir... Non, mais je sais pas, parce que tu cherchais des alliés, donc... Je sais pas, maintenant que vous êtes ensemble dans la même guerre. Et la Moscovie a l'air de bien t'aimer, mais ça c'est bien. Caramani, ok. Bon. Bah, on s'adapte en fonction de ce que fait la Hongrie. Caramani, elle tient bon, mais elle va quand même perdre la guerre. On va pas s'en voiler la face. Je vais quand même espérer faire une alliance, quoi, avec le Mamelouk. Ça serait bien, genre, le Mamelouk, il le prend par le sud et moi par le nord, et comme ça, on pourrait coincer les Ottomans. Ok, regarde. La Géorgie, elle aussi, elle devient assez puissante. Par contre, le Karakonlu... Vas-y, va en Frioul, va en Frioul. En Frioul, euh... Ah, c'est où Frioul, c'est là. Ah, tu vois, ils ont fait fuir les gens. Ok, parfait. Je vais déjà en Frioul, hein. Sauf si tu le revendiques. Non mais je suis déjà dedans, je suis déjà dedans. Enfin, je l'occupe déjà, donc c'est pas grave. Entre temps, moi, je vais au Zutirol. Occupé par l'Autriche. Bah, du coup, je vais où, moi, alors, en attendant ? Euh, non, non. Là, pour l'instant, c'est pour les faire fuir. Ok. Euh... Va à Trévis, du coup. Trévis. Ah ouais, on les fait fuir. On aurait dû faire ça dès le début, que tu déclares la guerre comme ça. La Hongrie, ça a quand même un grand avantage. Parce qu'il paraît que la Hongrie, c'est un très bon pays à jouer, parce que c'est un... Ok. Ça a beaucoup d'avantages. Ensuite, est-ce que tu penses que c'est bien de refaire... Oh ! Oh merde ! Est-ce que tu veux que je t'aide ? Ou tu... Je veux voir si je peux fuir. Oui, tu peux fuir. Pfff. J'ai eu peur. Est-ce que c'est pas mieux que je fuie pas ? A ver, c'est toi. Ouais, mais il reste de me poursuivre. Ouais, mais t'inquiète. Si tu peux... Enfin, on sera combien ? On sera à 20... À 25. Et oui, ils sont à 20... Et en tout cas... Ok. Il ne me faisait que passer. Je reviens au Zubtirol. Je crois qu'ils sont allés... À la journée... Fuck ! Tu peux fuir ? Oui. Je pense... Non, parce qu'en fait... Je pense qu'il voulait d'abord aller au Sungao, parce qu'il y a des Hongrois. Et du coup, je pense qu'on s'est rendu que je revenais au Zubtirol. Ce qu'on peut faire, c'est suivre les Vénitiens, mais à distance. Genre, on attend qu'ils vont au Sungao, et là, ils se trappent. Tu vois, on les coince, tu vois. On arrive par derrière. Je ne sais pas. Moi, je pense plutôt qu'on devrait reprendre même directement la capitale. Comme ça, au moins... Ah non, en fait, on ferait mieux de détruire leur armée d'abord. Et ensuite, on prend la capitale. Parce que tu vois, là, il y a 15 000 Savoyards. Tu vois, la Savoie, c'est un autre problème. Là, tu as la Hongrie qui va reprendre le Sungao. Ça, c'est bien. Ok, on a 34 %. Tu vois, si tu peux faire une paix. Regarde ce qu'ils font les autres ressources. Non, pas encore. Alors, la Hongrie est en train de nous rejoindre. Ok. Oula, il y a 15 000 Savoyards qui arrivent. Vas-y, suive-moi un peu. On va d'abord en débrun. La Hongrie, elle se dirige vers Brescia. Ou entrez comme ça. Hein ? Ah, non, la Hongrie, elle... Elle se casse. Non, parce qu'en fait, c'est des rebelles prêtes à la frontière. Après, il y a 19 000, machin. Ah, ok, il y a 19 000 connards au Sungao, à nouveau. Autriche occupe Véron. C'est un vrai chien. Tu ne veux pas que je libère Zutirol en attendant ? Ah si, vas-y. Ça, c'est le militaire de perdre des troupes inutilement. Ok, par contre, ça va être chaud. Je ne sais pas si on va pouvoir... Fais gaffe, il y a des Vénitiens qui arrivent. Ouais. Tu comptes sur moi. Attends, ma vie a mis. Oh, fuck. Tu veux que je mène ? C'est pas que dalle de l'autre. Alors, attends. Soit je fuis. Ah oui, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Rann, si on est 10 000 de plus, normalement, c'est bon. Non, tu sais quoi, non, vaut mieux qu'on soit sur notre propre territoire. Ouais. Oui, et en plus, dans les montagnes, eux, en venant, je crois, ils ont non seulement une pénalité de cours d'eau, mais de montagne. Donc, ils ont peut-être une pénalité de terrain. Rann, s'ils viennent là ? Ok, vas-y. Là, c'est bon. Rest, reste. Laisse les... J'ai formé des mercenaires. Là aussi, ça part en coude. Ah. Ah. Ça part en coude. Ouais, ils ont bien une pénalité de traversée et terrain. Putain. Non, mais regarde, il y a des trucs en plus. Fuck. Ouais, allez, venez nous aider. Bataille de Zeus et Tirol, yes, on a gagné contre les deux. C'est génial. Fais voir si tu peux faire une paix. Ah non, on est toujours à 36%. Ça m'étonnerait que... Ah non. Toujours pas. À bientôt. Ok. Une fois qu'on a... Brescia ou Venise ? Véron, tu veux dire ? Véron, non mais Véron, ça s'enlève parce que... Pour toi, c'est qu'elle est en cerveau. Regarde, t'as des... Ah, go, go Venise. Je sais pas ce qu'ils foutent, les Hongrois. Espérons que les Hongrois nous aideront à détourner leur attention. À ce point-là, si on arrive à prendre Venise, ça serait sympa. De manière sympathique. Ok. 37%. Ah, attends, ils veulent. C'est quoi, Nexos, Negropont... Va chez moi pour voir s'ils acceptent. Et Crète. C'est bon ? C'est tout ce que tu... Ah si, ils veulent. Est-ce qu'ils... Attends, clique sur Corfou pour voir s'ils accepteraient aussi. Juste au cas où. Corfou ? Non, Corfou, ça serait pour moi. Ah d'accord. Ah bah... Attends, je vois, c'est... Non. Dalmatie ? Non. Dalmatie pour la Hongrois ? Non. Bon, on s'arrête sur ça. Euh... Ouais, bah... Sauvegarde quand même au cas où ça va. Ah bah j'ai... J'ai fait l'appel. Ah, excellent. Oh... Alors... Recouvrez la... Attends... Byzance Renaissance s'applique en... Légitimité actuelle, impact de l'expansion agressive, moins 5. Ok... Ah bah voilà, c'est plus gros maintenant. Même gros. Wow, j'ai la crête et tout. Jusse Corfou, mais ça on prendra après. Ok, donc... Par contre, c'est en train de le convertir au 4 et 6. Ah bah c'est parfait ça. Je sais pas, c'est la grande pour le légitimer. Ok. Ok. Alors, j'ai... Pas de mission. Ok, ça va, je gagne pas mal d'argent. Mon armée est en exil. Ouais, tu m'étonnes. Et je vais donner de l'autonomie. Ça marche à tous les coups. Moi j'ai même pas besoin de donner de l'autonomie parce qu'on est grec et orthodoxe. Donc... Ah, parfait. Ah, je suis content de moi. Ça a été dur. Mais... Trêve arrive à son terme. Alors, nous revendiquons. Ouais, ça c'est normal. Ouais. Alors, une mission alors. Rayer l'Albanie de la carte. Albanie appartient à la Byzance. Oh, je vais faire ça. Mais avant, j'attaquerais les ottomans. Rayer l'Albanie de la carte ? Ouais. L'Albanie qui est garantie par la Serbie. C'est normalement la Serbie easy. En plus, elle ne pourra pas appeler d'allier vu que c'est juste une guerre pour protéger son indépendance. Il y a même le trône. Par contre, j'ai la corruption. C'est parce que j'ai pris des territoires. C'est souvent une mort sans drété légitime. Par contre, une union personnelle. Mais si il y a un autre prétendant, il n'aurait pas de retrouver aucune garde sur question. Et je baisse la montance de l'armée. Bon, on va attendre que la Hongrie n'ait pas de déritier. Là, il est à zéro. C'est un has de zéro, de toute façon. Ah, j'ai quand même des révoltes. Daxos, EB, Crète. Mais de l'autonomie ? Ouais. Mais normalement, ils ne devraient pas trop poser problème vu qu'ils sont grecs et orthodoxes. Voilà, j'en ai même plus. Ok, donc je vais regarder un peu mes relations. Ah, j'ai un mariage royal avec la Pologne. Ok, je ne te comprends. Et un mariage royal avec le palais civil. Bah, Rip la Caramanie. Bohème. La Bohème. La Bohème, Bohème. J'ai amélioré un peu mes relations. Et la Pologne a une marche pour le Moldavie. Regarde le Général Chité de l'Albanie. Ouais. Ça, c'est sûr. À un autre niveau, on n'en a pas encore. Prochaine guerre, ottoman. Et guerre encore d'après, Albanie. Je ne sais pas. On va tenter des guerres un peu pour moi, ensuite. D'accord, d'accord. Bah, on prend les ottomans d'abord. Et ensuite, tu voudras prendre quoi ? En fait, ça dépend si j'ai du vent pour la Hongrie. Et sinon, je vais prendre quelques petits trucs de merde. Genre Mamingham, tu vois. Bon. C'est des trucs qui ne sont pas garantis. Tu vois, le bad. Bad, ils sont allés. Württemberg et Mamingham. Württemberg. Tu vois, le bad, par exemple. Tu vois, même les états pontificaux, ils sont en guerre contre le bad. Là, je pourrais leur déclarer la guerre. Ouais, mais fais gaffe quand même. En plus, il faudrait que tu... En fait, tu sors de la guerre. Alors, combien j'ai d'emprunt ? Un seul. Et il coûte 64. Ça me permettrait de... En vrai, ça serait bien de faire la guerre contre le bad. Bah, on fera d'abord ottoman et ensuite bad. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner à la chaîne et à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve la prochaine fois pour le quatrième épisode d'Europa Universe 6-4. Allez, salut tout le monde !